On s'écarte pour éviter de se faire écraser, le jingle, le drapeau jaune et le départ après l'Arsandros. Et c'est parti ! Alors on a vu qu'hier il y avait des soucis, même sous le drapeau jaune, attention ! Donc là il a fallu prendre toutes les précautions, alors qu'on voit des attaques de partout et on voit surtout qu'Adrien Fourmeau a été se mettre complètement à l'extérieur et qu'il est déjà grillé puisqu'il va repartir en dernière position. Il a été dans la PEUF, il s'est un peu noyé dans la PEUF, Adrien Fourmeau là. Ouais mais bon, vous savez, Adrien c'est un grand grand champion, un grand pilote. Ce matin physiquement il était vraiment vraiment pas bien et grand respect à lui parce que quand on n'est pas à 100% physiquement et bien c'est compliqué mais bon il a pris des engagements avec cette équipe DRP et franchement je lui tiens mon chapeau parce que de conduire avec 42 fièvres c'est pas forcément donné à tout le monde, surtout en compétition. Ouais ça c'est sûr. Alors pour l'instant Yann Erlacher est parti en tête, alors il y a quelque chose aussi qui va essayer sans doute Yann Erlacher, il est parti en tête. Ça, il faut garder les points de sa première place de cette finale et puis il y a un autre point qu'il faut... Oh le mur ! Le mur ! On s'est parti en tête à queue là ! Le mur à traverser ? Non non mais là il a pris le mur ! Ah mais d'accord. Et donc je disais qu'Yann Erlacher il va essayer aussi d'avoir le point supplémentaire du record du Tour dans cette finale. C'est qui qui a eu cette petite frayeur ? Je ne sais pas, c'est Christian Ferrier ? C'est Crossé-Janin, c'est Crossé-Janin non ? Oui oui, c'est Crossé-Janin qui a vu le mur de près je crois, c'est ça hein ? Le mur à traverser. Un pilote dit toujours le mur à traverser. Ah oui, c'est ce qu'il dit. En attendant pour l'instant, Yann Erlacher bien et confortablement installé la tête avec pratiquement deux secondes d'avance si ce n'est plus, trois secondes même, sur Olivier Pernault. Christophe Ferrier est à la troisième place. Ça a dû changer d'ailleurs, oui c'est Boccolacci qui est quatrième, cinquième Crossé-Janin. Et on va retrouver Adrien Fourmeau, il est reparti Adrien, oui il est reparti, il vient de passer devant nous. C'est bien Jérôme Crossé-Janin qui a pris le mur. C'est ça, c'est ça. La voiture du Sébastien Loeb Racing qui a eu quelques petits soucis. Pendant ce temps-là, Yann Erlacher qui continue de cravacher en tête, qui continue de creuser des écarts et qui garde pour l'instant ce petit point du record du Tour avec un chrono de 48.3. C'est important ce point dans cette finale de la catégorie Elite Pro pour aller éviter que le gouffre ne se creuse avec ses petits camarades dans l'optique du classement général du e-Trophée Andros au soir de super baisse. Tu sais, c'est une journée compliquée. On parlait des pneumatiques tout à l'heure, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de bitume. Même si vous voyez que la piste est blanche, en dessous c'est du bitume et automatiquement il y a des clous qui font un millimètre deux de saillite. Et voilà, Erlacher qui est parti en tête à queue, et bien les pneumatiques s'usent beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus compliqué à gérer le deuxième jour parce qu'on a que quatre pneus. Attention ici, est-ce que Ferrier va tenter quelque chose ? Il est beaucoup plus à l'attaque que Olivier Pernault. Et quatre pneus par jour, c'est pas plus facile à gérer que huit pneus pour deux jours ? C'est deux politiques différentes. C'est vrai que quatre pneus par jour, ça permet aussi aux pilotes. Regardez, Christophe Ferrier qui déclenche un petit peu plus tôt mais qui dans la descente va pas passer. En tout cas, il aura essayé. Ah, il essaye à chaque fois, oui. Ces deux politiques différentes, c'est-à-dire que huit pneus par jour, bon il y a une certaine... Non, il y a deux pour les deux jours. Ouais, mais là il y avait une stratégie avant, aujourd'hui il n'y a plus de stratégie justement, il n'y a plus d'économie. On n'économise plus les clous, rien du tout, et surtout on essaie de faire plaisir au public, à se faire plaisir aussi en sachant que maintenant on a quatre nœuds terminés, et il faut se débrouiller avec ça pour être poli. Attention ici ! Et Yann Erlacher qui avait été menacé suite à sa petite faute, et bien il a repris ses distances quand même. Il a plus de quatre secondes d'avance maintenant sur son suivant immédiat qui est Olivier Pernault. Et Olivier Pernault lui-même menacé par un Christophe Ferrier qui veut à tout prix essayer de gagner une place supplémentaire. Alors que nous allons rentrer, j'ai l'impression, dans le dernier tour de cette finale au prochain passage sur la ligne. Voilà Yann Erlacher qui arrive, on va lui signifier effectivement qu'il rentre dans son dernier tour. Et là il est à moins d'une seconde, il va pouvoir déclencher le DRS ! Non non non, c'est pas celle-là ! Non, c'est pas celle-là ! En tout cas, Christophe Ferrier, il est beaucoup plus à l'attaque. Beaucoup plus à l'attaque, il est beaucoup plus, presque je dirais, propre entre guillemets, dans le sens où il est tout le jour le nez à la corde. Ah ouais, il aurait dû déclencher un petit peu plus tôt, mais en tout cas Olivier Pernault, on le sait, il connaît la trajectoire par cœur. Il va rentrer un petit peu plus tôt à la corde pour protéger sa place. Voilà, peut-être ici, non, ça passera pas, il est ressorti complètement large. Et normalement c'est fait pour Olivier Pernault, il va pouvoir garder cette deuxième place ici dans cette première finale. Ah il reste un virage encore, ou peut-être Christophe Ferrier pourrait attaquer, mais en plus il est correct. Ah oui, puis là il est un petit peu loin, c'est vrai. Alors que l'homme de tête ne va pas tarder d'arriver, on va l'avoir sur nos écrans puisqu'il va passer la ligne en grand vainqueur, sous le drapeau d'Amié de Wallace et Yannère Laché qui s'impose dans cette finale et qui prend en plus le record du tour. La deuxième place, elle est pour Olivier Pernault qui aura fermé portes et fenêtres sur Christophe Ferrier qui termine troisième. Christophe Ferrier, on devrait voir Bocodacci normalement à la quatrième place. On va attendre quand même que les voitures passent à ligne, voilà qui est fait. Jérôme Crocé-Janin va terminer cinquième, il vient de passer de la ligne à l'instant. Et Adrien Fourmeau qui était rentré parce qu'on va l'excuser, Adrien, il était vraiment malade, il a tout essayé mais il ne pouvait pas y arriver. Il avait plus de 40 de fièvre tout à l'heure, donc là il a décidé de jeter l'éponge et on le comprend. C'est bon ? C'est bon ?